On est fiers de dire que le label c'est quelque chose qui se maintient et qu'on est un pays de gourmands. Donc c'est un élevage toujours porteur qui a sa place sur le marché, qui est très prisé à l'export également. La consommation de volaille en France a tendance à augmenter un petit peu, mais la part de volaille produite en France baisse, ça veut dire qu'on importe des produits, pas des produits de meilleure qualité. On a une population d'éleveurs qui n'est pas forcément toute premier âge, donc on a des renouvellements de population à faire et on est de plus en plus sollicité par des gens qui veulent vivre une seconde expérience professionnelle, et ce sont ce qu'on appelle des néo-ruraux qui viennent d'ailleurs et qui s'intéressent à de nouveaux territoires, à leur territoire d'origine ou pas du tout, et qui reviennent pour faire ces productions-là et on en est très fiers. Être éleveur de volailles, c'est avant tout être éleveur, effectivement, il faut être animalier. Sur les deux formats d'élevage possibles, il y en a un qui est plus chronophage que l'autre. Quand on parle des cabanes, il faut savoir qu'elles sont mobiles, donc déjà il y aura après chaque lot le fait de falloir les déplacer sur un nouveau territoire, trois territoires différents pour les trois bandes de l'année, qui permettent de récupérer et d'adapter à une saisonnalité. Et puis ensuite, les territoires sont un peu éloignés, plus ça va, plus on va se structurer, on va équiper de plus en plus d'adductions d'eau, voire même amener l'électricité, mais la distribution d'aliments sera toujours quelque chose qui restera manuel. Il y a des automatismes qui se mènent, des sécurités qui se mettent pour la distribution d'eau, mais l'alimentation est encore à ce jour chronophage. On va de plus en plus arriver sur des structures qu'on pourra aussi automatiser en ventilation, et c'est quand même très important parce que quand on est double actif sur son exploitation, une particulture, on est parti au champ pour la journée, essentiellement au printemps où on passe ombre et soleil, des pics de température et des pics d'ombre plus frais, il faudrait bouger ces paramètres de ventilation 5-6 fois dans la journée, c'est absolument impossible de le faire en étant ailleurs en culture, donc cet automatisme permettra de s'adapter, et c'est quelque chose qui n'est plus illusoire, et on est sur le point de l'aboutir. Ensuite, quand on va passer sur, donc quand on dit qu'on a beaucoup de travail pour l'alimentation, effectivement des poussins ça ne mange pas énormément, et au début une distribution d'aliments va tenir sur 15 jours, presque 3 semaines, et puis on va rapprocher à 10 jours, et puis 8 jours, mais quand même les 2-3 dernières semaines, il faudra y aller quasiment tous les 2 à 3 jours. Ensuite, quand on va comparer ça avec un 400 m², là effectivement on a beaucoup d'automatismes, 400 m², chaîne d'alimentation, abreuvement automatisé, régulation de température, synchro-chauffage-ventilation, ouverture des trappes automatiques, ce n'est pas parce que c'est automatisé qu'il ne faut pas aller voir ces animaux, mais on est libéré, on y va pour faire une exploration, pour faire une expertise des animaux, mais pas pour faire du travail effectif, ça change considérablement. Et on trouve par chez nous effectivement des gens qui étaient en cabane mobile, ça leur a permis d'avoir un investissement un petit peu moindre, garantir une rentabilité, et au terme de cette période d'investissement, mon Dieu l'exploitation est un peu plus à l'aise, ben là on va investir sur 2 400 m², et on va baisser un petit peu la charge de travail. Voilà un petit peu comment s'inscrivent ces élevages sur les exploitations. Alors, les investissements, on va comparer les cabanes et les 400 m², on va partir sur un a priori de 12 cabanes mobiles, qui vont faire un investissement de l'ordre de 135 000 euros, après subvention PCAE, il nous reste 111 000 à financer, et tout ça, après un prêt, nous permettra quand même de générer chaque année un revenu de 21 000 euros, malgré, après amortissement, et avant aimer ça bien sûr. De l'autre côté, on passe sur un 400 m², il nous en coûtera 110 000 euros, après les aides d'État, 83 000 euros, et là, il nous restera 5 800 euros de revenus, et si on veut se rapprocher de nos cabanes, pour avoir un revenu similaire, c'est pas un 400 m² qu'il faudrait, mais c'est 4 400 m². Sous-titrage ST' 501.